20 joueurs, 20 joueuses, bien le bonjour, ici Phil Vray, on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de Settlement, qui est un jeu de Oleksandr Nerski, édité chez iGames, c'est un jeu pour moyen de développement de ville, etc. Donc on y vient tout de suite, c'est 1 à 4 joueurs, il y a une version solo dedans, mais la version solo c'est juste avoir le plus de points possible, je joue à peu près tout seul, il n'y a pas vraiment de Thomas, je dirais que c'est un jeu pour moyen. On va voir une petite fille de comment cela fonctionne, bien voici, donc il y a un petit peu de partie, donc nous avons ici à notre droite, nous avons le plateau central, que contient le plateau central ? Tous les bâtiments disponibles, ceux qui vont arriver par après qu'on ne voit pas, nous avons des héros ici qui sont affichés, nous avons ici les 3 niveaux de territoire à explorer, qui vont aller dans la partie supérieure, et le plateau individuel de chaque joueur est ici. Alors on a comme plusieurs zones d'activation, donc ça c'est les zones d'activation d'action, donc chaque zone ici est une action, stock de ressources, les échanges qu'on peut faire, notre stock d'ouvriers, on en a toujours 6 au début de partie. Ici c'est la zone colonie, où on va mettre les bâtiments, donc les bâtiments aussi vont venir ici, et ici c'est la campagne où il y a les champs, etc. et ça c'est cette huile-ci qui vont venir de ce côté-ci. Donc zone d'activation avec les 4 actions, plus ici, chaque ligne peut être activée en mettant un mipple dessus. Donc en fait comment ça se passe ? Donc le jeu se déroule en 6 manches, et voilà, chaque joueur joue une action jusqu'à ce qu'il passe. Donc il peut passer à la fin de son tour, ou il passe au moment où c'est à lui de jouer et il décide de passer. Mais donc c'est important de savoir qu'il peut passer aussi à la fin de son tour s'il sait qu'il ne fera plus rien au tour suivant. Bon souvent, c'est quand tous les ouvriers ont été placés, évidemment, c'est dans cette optique-là en général qu'on passe. Et quand on passe, on perd toutes nos ressources de base, donc celle-ci c'est les ressources de base, les diamants et les pièces d'or ne sont pas des ressources de base. Donc on les perd toutes, sauf, on peut en garder certains de côté, mais j'y reviendrai après. Alors voilà, c'est tout. Et on joue comme ça 6 fois. Alors les actions, et bien c'est assez simple. Comment ça fonctionne ? Et bien on prend certains meeples, dépendant de l'action qu'on veut faire, et on les met sur l'action qu'on veut faire. Donc ici, il n'y en faut qu'un seul. Ici, ça dépend de quel niveau vous allez explorer. Si c'est au niveau 1, c'est un seul, au niveau 2, au niveau 3, etc. Donc ici, il n'y en faut qu'un seul, c'est pour mettre des tours de fortification. Et ceci, c'est pour combattre les monstres qui pourraient apparaître. Donc, admettons que voilà, ici on est ici, on est en cours de partie, on va simplement regarder comment ça fonctionne. Première chose, construire un bâtiment, donc dans sa colonie cette fois-ci. Donc construire un bâtiment, on met un joueur ici, un meeple ici, un tepionki, voilà comme ça. Et on vient ici, et on prend une tuile. Évidemment, il faut payer le coût, le coût est en haut à gauche, donc si je prends une tuile et que je la remets un peu plus proche. Donc vous voyez, on paye le coût en haut à gauche de la tuile, et le bénéfice, c'est ce qu'il y a en bas. Et le bénéfice, on le gagne quand on active une ligne complète sur le plateau individuel. Et donc ici, ben voilà, il a un bon combo ici, disons qu'il pourrait prendre, admettons que je prenne celle-ci, il faut un bois pour ça, donc il n'a pas de bois, il ne peut pas acheter celle-ci. Je vous avoue, je n'ai pas regardé exactement ce que je pouvais faire de son côté. Donc, peut-être, oui, donc on va dire voilà qu'il a un bois, on va changer ceci, il a un bois, donc il paye un bois, et il prend cette tuile-ci, celle-ci. Ok, celle-ci lui permet, quand il va activer, de dépenser, de mettre sur cette tuile-ci, un diamant, et ce diamant, ben voilà, à la fin du jeu, il vaudra quatre points. Et on peut en mettre à chaque tour, à chaque fois qu'il active, il pourra mettre un diamant, donc c'est une tuile pour marquer les points de victoire, dans ce cas-ci, dans son domaine, ici, dans son colonie, il a déjà deux tuiles pour marquer les points de victoire. Alors, il peut la mettre où il veut, du moins que c'est adjacent à une tuile déjà placée, donc peut-être, ce n'est pas une bonne idée de la mettre là, parce que je ne sais pas s'il aura des diamants en suffisance, voilà. Admettons qu'il la mette ici, voilà, parce qu'il n'a rien pour conseiller le bonheur, il a fini de jouer, donc l'autre joueur va jouer, et il va faire la même chose, il va également placer, excusez-moi, on remet ici, évidemment, un bâtiment, dès que c'est libre, il va également dépenser, voilà, ensuite, on revient au même joueur, le même joueur, qu'est-ce qu'il peut faire, donc voilà, on a expliqué la première action. La deuxième action, c'est explorer, donc il peut se mettre un, deux ou trois meeple, dépendant sur quelle ligne il veut le mettre, donc il va mettre un meeple, et on prend la première tuile ici, voilà, la première tuile. Alors, une tuile paysage se mettra en haut, et donc il ne peut la mettre qu'au niveau 1, donc il la mettra ici. Alors, comme vous voyez, en bas à droite, il y a un monstre vert, alors, ça c'est juste pour dire, il y a une probabilité qu'un monstre vert apparaisse, et la probabilité, elle est quoi ? Mais on va regarder, du coup, ici, les cartes héros, il y a un petit symbole en bas à droite également, et s'il y a le même monstre qui apparaît sur une des cartes, un monstre vert apparaît. Dans ce cas-ci, effectivement, comme il y a un monstre vert ici, hop, il y a un petit monstre, regardez, il est sympathique, qui le met sur sa tuile, ça veut dire qu'il ne peut pas récolter cette ressource-là tant que le monstre est là. Et ça tombe bien, ça me permettra d'expliquer la clante suivante que je vais expliquer. Et voilà, donc là, il a simplement exploré. Donc là, il y a une part de hasard, ce que vous prenez, vous ne savez pas ce que vous prenez, mais voilà, c'est la seule, mon avis, part de hasard, parce que, qu'il y ait un monstre qui apparaisse ou pas, ça peut être bénéfique ou pas. On peut évaluer ici, en sachant qu'il y a quatre monstres de couleurs différentes, un bleu, rouge, vert, et encore un jaune, qu'on voit ici. Donc, vous voyez, le jaune, le bleu, ils sont tous de formes différentes, ce qui est très... c'est bien foutu, c'est quand même bien fait. Voilà, ici, vous voyez bien les différents monstres qui peuvent apparaître. Vous les voyez aussi sur le petit tableau ici, ce qui va me permettre d'expliquer l'action suivante. Donc, avant d'attaquer celle-ci. Donc, l'action suivante, c'est... là, encore une fois, ça dépend du monstre que vous voulez combattre. Donc, il n'y a pas de hasard dans le combat, vous devez simplement dépenser un certain nombre d'ouvriers pour combattre le monstre. Dans ce cas-ci, le vert, il n'en faut qu'un. Le jaune, il n'en faut deux. Le bleu, il n'en faut trois. Et le rouge, il faut quatre meeples pour les combattre. Et à chaque fois, vous avez la récompense quand vous réussissez à le faire. Donc ici, pour combattre le vert, je vais mettre un meeple ici. Et du coup, je peux enlever le monstre vert, tout simplement. Et comme je l'ai combattu, je gagne la récompense qui est ici, qui est dans ce cas-ci, un diamant que je mets dans mon stock. Voilà. Comme ça, vous avez vu l'action combattre un monstre. La dernière action qui est disponible ici, c'est de construire une tour de fortification sur une tuile. Alors, les tours de fortification permettent deux choses. La première, permettent de stocker une ressource. Donc à la fin du tour, quand vous passez, vous devez éliminer toutes vos ressources de base. Mais vous pouvez en garder une par tour que vous avez, une par fortification que vous avez. Donc c'est peut-être intéressant pour garder des ressources et pas les perdre à la fin de votre tour. La deuxième astuce de la tour, c'est que, voilà, quand on active une ligne, donc on gagne la ressource qui est en bas à gauche, mais, encore une fois, il y a un risque ici qu'un monstre apparaisse, comme il n'y a pas de tour. Et ici, c'est un monstre vert. Comme il y a un monstre vert, donc il y a un monstre vert qui apparaît. Donc vous touchez les ressources, donc ici, dans ce cas-ci, vous touchez une pierre, un bois et un argile que vous mettez dans votre stock. Et ensuite, puisqu'il y a un monstre vert ici, un monstre vert apparaît. Pas ici, parce qu'il y a des tours de fortification. Vous voyez, ici, ça aurait été la même chose. Il y a eu un vert aussi, et ici, il y a eu un bassin de trois verts. Quand vous avez des tours, ça empêche un monstre d'apparaître. Maintenant, c'est le joueur qui choisit, s'il préfère qu'il y ait des monstres qui apparaissent ou pas. Parce que quand on va être un monstre, bon, ça dépend, si c'est un rouge, c'est fort cher, mais peut vous rapporter des ressources avancées, donc les pièces d'or et les diamants, qui peuvent parfois être difficiles à aller chercher ici en bas. Donc dans ce cas-ci, il a activé ceci, il a reçu toutes les ressources, et puis le monstre est apparu. Donc voici. Maintenant, ça, j'ai expliqué, quand on active, on met un meeple ici, on active. Comme vous voyez, la place que pour un seul, ça veut dire que vous ne pouvez mettre qu'un seul ici. Vous ne pouvez pas aller activer une deuxième fois la même ligne, ça, ce n'est pas possible. Maintenant, vous pouvez aussi activer une ligne ici, ou une ligne ici. Donc activer une ligne ici, vous touchez simplement toutes les ressources qu'elle a. Ceci est une ressource au choix, ressource de base, bien évidemment, entre l'argile, le bois et la pierre. S'il active ceci, il ne peut activer que deux tuiles, évidemment. Donc il prend une ressource au choix pour gagner une pièce d'or, et là, il peut déposer une pièce d'or sur la tuile, et chaque pièce d'or sur la tuile vaudra 5 points de victoire. Donc ça, c'est encore une tuile pour marquer des points de victoire, à ne pas négliger, bien évidemment. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc il faut produire, mais il faut aussi construire son petit moteur de production, ici. Donc voilà, alors admettons qu'il joue ceci pour combattre le monstre et qu'il gagne encore un diamant. Voilà, il a un diamant, vous voyez, la récompense est toujours la même, évidemment. Et ensuite, il pourrait très bien dire, je me mets ici. Alors ici, je construis une tour, tout simplement. Donc je prends un élément de tour qui se trouve ici, et je le mets sur la tuile. Voilà. Il n'a plus rien, donc du coup, il peut passer tout de suite. Alors quand il passe, qu'est-ce qui se passe quand un joueur passe ? C'est ce qu'il veut dire. Donc on vise, évidemment, toutes les zones d'exploitation, toutes les zones de production, d'action. Voilà, on les vise. On vire toutes les ressources de base. Donc ici, il doit tout virer, sauf 3. Il peut en garder 3. Il choisit lesquelles qu'il veut prendre. Donc, oui, j'ai oublié un petit élément avant de passer. Donc pendant... Voilà, il vise les tours. OK. Il peut en garder, donc il n'en vire qu'une seule. Admettons qu'il vire celle-ci, par exemple. Il n'a pas besoin. Et s'il est le premier à passer, il prendra la tuile premier joueur. Voilà. Et il sera premier joueur pour le tour suivant. Et une fois qu'il a passé... L'autre chose, il a un artefact. Donc il a un artefact en début de tour. Il y en a plusieurs de disponibles. Donc là, il va choisir un autre artefact pour remplacer le sien. Donc admettons qu'il prenne celui-ci. Et il doit remettre celui-ci disponible aux autres. Voilà. Et donc cet artefact, lui, sera actif au prochain tour. Pendant toute la partie... Tout le prochain tour, prochaine manche. Et quand la manche sera finie, de nouveau, il va devoir changer. Donc ça, c'est un petit bonus qui est aussi sympa dans le jeu. L'autre joueur va jouer. Et une fois que tous les joueurs ont passé, on va terminer la manche. Voilà. Elle a terminé la manche. Mais on avance le tour ici. On va mettre toutes les tuiles de même type l'un sur l'autre. Ici. Donc admettons qu'on soit comme ceci. Voilà. Donc si c'est comme si à la fin de la manche, eh bien celle-ci va venir sur celle-ci. Celle-là, parce que c'est la même, va venir sur celle-ci. Et on va combler, évidemment, par deux nouvelles. Même si c'est celle qui apparaissent déjà. Ce n'est pas le cas ici. Mais si on avait pioché celle-ci, elle venait ici. Et on ne réempile pas. On fait de la place et ensuite on comble avec ce qui reste. On va défausser le héros le plus à droite. Et on va le mettre ici, décaler toutes les choses. Ce qui me fait dire que j'ai oublié un élément dans le jeu. Enfin, pendant votre tour, au début ou après. Après votre action, vous pouvez acheter une carte. Enfin, acheter un héros. Alors, acheter un héros, vous dépensez les ressources qui sont en haut à gauche. Du héros, donc ici, voilà. Vous dépensez les ressources qui sont ici, en haut à gauche. Et vous gagnez les points de victoire qui sont ici à la fin du jeu. Alors, il y a plusieurs types de points de victoire. Ça, c'est les points de victoire très clairs. C'est 7. Ici, ça va être un point de victoire par bâtiment construit dans votre colonie. Alors, évidemment, si vous en avez deux, c'est deux points de victoire par bâtiment construit dans votre colonie. Donc, ça va jouer aussi dans votre stratégie. Il y en a un autre qui est ici, celui-ci. Donc, ça, c'est les charrettes. C'est les explorations. Là, ce sera un point de victoire par tuile d'exploration que vous avez sur votre plateau. Ceci, c'est le nombre de tours. C'est un point de victoire par tour que vous avez placé sur votre plateau. Donc, c'est les trois éléments, je pense, différents qu'il y a, à part les points de victoire préimprimés dessus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui manque encore ? Évidemment, ici, vous avez un taux de change. Donc, à votre tour, quand vous voulez, vous pouvez choisir deux ressources, n'importe laquelle, pour une ressource. Si vous en manque une, ça peut être utile. Si vous n'avez pas de diamant, vous pouvez dépenser une ressource de chaque pour avoir un diamant. Vous pouvez changer deux diamants pour une pièce d'or. Et une pièce d'or pour avoir une ressource. C'est un peu cher, parce que les pièces d'or, c'est toujours utile. Alors que les bâtiments, le type de bénéfice que vous avez sur les bâtiments, c'est souvent gagner des ressources. C'est la première qu'on va chercher en général. Ensuite, des échanges. Une ressource, n'importe laquelle, contre une pièce d'or, c'est quand même assez puissant. C'est bien, ça. Et en plus, si vous la mettez sur la même, comme le joueur a fait ici, quand vous avez l'activé, vous dépensez une ressource pour gagner une pièce d'or. Vous mettez la pièce d'or ici-dessus. C'est 5 points de victoire à la fin du jeu. Donc d'office, vous activisez cette ligne à chaque tour. Bon, c'est rare à partir du tour 1 ou 2 que vous avez ça. Mais peut-être qu'à partir du tour 3 ou 4, eh bien, il va falloir avoir 3-4 pièces. 3 pièces peut-être à la fin du jeu, c'est 15 points, évidemment. Et ici, même chose, c'est un diamant. Vous mettez un diamant sur le bazar quand vous activez cette ligne-ci. Mais vous pouvez bien évidemment construire d'autres bâtiments pour aider la chose. Alors, les artefacts, il y a plusieurs types de bénéfices. Ici, c'est quand vous engagez, vous attirez un héros chez vous, vous gagnez un meeple blanc. Alors, les meeples blancs, je n'ai pas encore parlé, c'est des ouvriers comme les autres. Vous le rajoutez ici. Seulement, il n'est valable que cette manche-ci. A la fin de la manche, tous les meeples blancs retournent à la réserve générale. Mais par contre, ça peut être très utile parce que vous avez par exemple celui-ci. Quand vous l'activez, hop, vous payez un diamant et vous avez deux meeples jaunes qui vous permettent d'avoir plus d'action, évidemment. Si vous avez de la place. Mais donc, ce n'est pas mal utile d'avoir des meeples blancs au cours de manche. Il y en a plusieurs qui permettent d'en avoir. Il y a plusieurs bâtiments qui permettent d'avoir ça. Je n'ai pas regardé dans tous les bâtiments ici. Il y en a d'autres qui permettent, c'est principalement des ressources ici. Donc, peut-être dans le niveau 3. Ah, voilà. Dans le niveau 3, c'est de l'or. Voilà. Or ou diamant. Donc, en fait, la valeur des ressources augmente dans le niveau que vous investissez. Ce qui semble logique puisque vous devez payer plus, vous dépensez plus de meeples. Donc, à l'arrière, vous pourrez une action si vous dépensez, si vous allez chercher des tils plus élevés. Je pense que j'ai à peu près tout expliqué dans le jeu. Donc ici, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici, c'est que vous pouvez réactiver une ligne de votre colonie une deuxième fois. Donc, qu'est-ce que j'avais dit ? Dès que vous avez mis un ouvrier pour activer cette ligne-ci, vous ne pouvez plus activer sa ligne. Sauf si vous avez cet artefact. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez le mettre une deuxième fois. Vous pourriez réactiver une deuxième fois la ligne pendant la manche. Alors ici, à chaque fois que vous gagnez une ressource ici, c'est passé en haut. Chaque fois que vous activez une ressource ici, vous en gagnez une de plus. Donc, ça peut être sympa. Et alors, celle-ci, c'est un one-shot, c'est que quand vous la preniez, vous prenez un diamant. Ce qui peut être utile dépendant de votre tableau de jeu. À la fin de la partie, donc après la sixième manche, tout le monde a passé, on calcule les points de victoire. Les points de victoire, c'est bien simple. C'est principalement les cartes et les éléments qui sont sur le plateau du joueur. On va expliquer ça tout de suite. Voilà. Donc, fin de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, vous avez un petit cardet sur lequel vous pouvez marquer les points. Donc, la première chose qu'on gagne, c'est les cartes héros. Voilà, les cartes héros, on gagne ceux qui ont des points de victoire comme ça. Voilà, on les calcule, on les met sur la fiche. Donc, ici, c'est 15 points, tout simplement, que j'ai additionné. La deuxième, si on gagne ici, les bâtiments comme ceci. Donc, ça, c'est le nombre de bâtiments que vous avez ici. Donc, c'est 9 dans ce cas-ci. Par carte que vous avez. Donc, ici, 3 fois 9, c'est 27 points. 27 plus les 15, ce qui fait 42. Ensuite, on fait la même chose avec des cartes que le monsieur n'a pas, mais qui sont avec les... C'est ce qui est celle-ci. Ouais, celle-ci, il ne les a pas, donc on ne calcule pas. Donc, c'est ça qu'au point de ce côté-là. Et on regarde les tours, maintenant. Les tours, il a 3 tours, donc il a 3 points. Ce qui fait 45 points. On regarde les bâtiments, maintenant, qui gagnent des points de victoire. Donc, ici, il a 4 points de victoire par diamant sur la tuile, ce qui fait 8. Et ici, il a 5 points de victoire par pièce d'or sur la tuile, ce qui fait 15. On additionne tous ces points. Et voilà. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Eh bien, voilà. C'était donc la dégustation de Settlement. Donc, c'est un jeu, somme toute, très accessible, donc de poids moyen. Quelques petits trucs sympas. Vous avez les monstres qui apparaissent. Bon, c'est du aléatoire, parce que vous prenez une tuile de paysage, là, que vous allez placer. Et en fonction du monstre indiqué sur la tuile, vous regardez sur les héros. Mais c'est les héros qui sont visibles. Donc, vous pouvez déjà évaluer, estimer vos chances qu'un monstre apparaît ou pas. Alors, les monstres, c'est bénéfice aussi, puisque côté des combats, on reçoit quand même un bonus assez important. Donc, est-ce qu'on a envie qu'ils apparaissent ou pas ? Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre stratégie dans le jeu. Je dirais que, bon, c'est un petit peu linéaire comme jeu, dans le sens où vous allez d'abord construire vos bâtiments, afin de produire, enfin, faire vos combos et avoir vos ressources, puisque sans les ressources, ça ne veut pas faire grand-chose. Ensuite, en général, dans les parties qu'on a faites, on commence par développer sa colonie, donc les bâtiments, et on active les rues. Donc, c'est la partie du dessous du tableau. Donc, c'est cette partie-ci qu'on commence à faire ici pour, justement, pouvoir activer une ligne complète avec toutes les ressources qui sont possibles. Ce qui n'est pas mal, c'est que, comme il n'y a pas beaucoup de place et qu'on ne peut pas les remplacer, eh bien, il ne faut pas oublier de prendre quelques tuiles qui vont gagner le point de victoire, aussi, dans la partie. Quand le gros de colonie est fait, vous perdez une action. Donc, c'est une action en moins que vous n'avez pu faire. Du coup, vous allez peut-être commencer à développer aussi toute la partie du dessus du plateau, qui est plus risquée, puisqu'il y a des moments où ça peut apparaître quand vous activez la ligne. Donc, voilà. Assez linéaire, mais pas dépourvu d'intérêt du tout. C'est assez plaisant. Le matériel est quand même assez bien foutu, quoi. Tous les monstres sont différents, avec une forme différente en bois. Donc, pas de plastique du tout, là. C'est quand même... Il faut le mentionner, quand même. Donc, voilà. Donc, c'était Settlement. Je recommande, si vous aimez les jeux intermédiaires, qui se jouent en 45, 60 minutes, dépendant du nombre de joueurs. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette décutation vous a plu. Et, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, matinée, nuit, dépendant de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501